Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une petite lecture pour la journée du dimanche 19 avril 2020. J'espère que vous allez bien. On approche de plus en plus à la fin d'avril. C'est fou. Le temps va vite d'une façon, mais lorsqu'on est confiné à nos chez-soi, disons, ça ne va pas si vite que ça. En tout cas, si je me souviens bien, la carte pour hier, le 18, c'était aussi une carte qui disait espoir pour les cartes de Nicole Bordelot. Alors, c'est encore espoir. Je pense que l'univers veut vraiment qu'on ait de l'espoir en la vie, en ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est une autre carte d'espoir. Voici le message. Je vais vous lire. Quoi qu'il arrive, si vous conservez la flamme de l'espoir allumé, vous verrez le brouillard se dissiper. Il me semble qu'on l'a eu, celle-là, depuis le début avril. En tout cas, je me trompe peut-être, mais ce n'est pas la même qu'hier, en tout cas. Alors, les deux autres cartes qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être une carte, les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorian Virtue, ainsi que la carte message de vie de Mario Duguay. Alors, on va y aller avec la première qui a sauté. Une autre carte de miracle. On a eu une carte de miracle. Qu'est-ce que c'était cette semaine, la semaine passée? Je ne me souviens pas, mais il y en avait une. Ce n'était pas de ces cartes-là, mais c'était une carte qui disait miracle. Alors, c'est le Christ et c'est une carte miracle. Alors, mes chers auditeurs abonnés, voici un autre miracle qui arrive dans votre vie. Si vous ne le croyez pas, la première fois que c'est sorti, c'est peut-être pour vous le reconfirmer et aussi peut-être pour me le reconfirmer, parce que moi aussi, j'en ai demandé un miracle, un autre miracle. Et puis, c'est difficile de garder la foi. Je dis toujours qu'il faut garder la foi. Oui, les êtres de lumière nous demandent de garder la foi. Les anges de lumière, c'est les anges. Nos guides de lumière nous disent aussi de garder la foi. Mais on est dans un corps humain. Le corps humain, notre esprit veut toujours savoir quand. Quand est-ce que ça va arriver? Et puis, comment? En tout cas, moi, je sais que je suis comme ça. Je suis capricorne à s'en aller en vierge. Alors, tu sais, les détails. Les détails. Puis, capricorne, c'est planifié. C'est tout structuré, les affaires. Puis, vierge, mais c'est les détails. Alors, tu sais, la foi, moi, là, là, j'ai bien beau dire qu'il faut avoir la foi. Moi aussi, je me dis toujours, oui, je le sais, il faut que j'ai la foi. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je demande toujours. Je n'ai pas ma réponse plus que les autres, mais je le demande quand même. Le miracle s'en vient, là. Si vous demandez un deuxième, sachez qu'il s'en vient aussi. Si vous demandez encore face à l'autre carte de miracle, que je ne me souviens pas, c'est quand, j'ai fait tellement de jours, là. Je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière. Bien, il s'en vient, là. OK? Il s'en vient. Il ne faut pas demander quand. Il faut juste savoir qu'il s'en vient. Jésus nous dit qu'il s'en vient. Et regardez, il tient la terre dans ses mains. Il nous supporte dans ce qu'on pense à travers. Puis, ce n'est pas facile. Parce que les transformations continuent à aller de l'avant. J'ai vu, je l'ai vu très fortement, moi aussi, là. Ce n'est pas facile. Alors, Jésus, le Christ, notre sauveur, protégez-nous tous. Protégez tous les gens qui visionnent et leur famille qui visionne cette vidéo. Et puis, merci pour ce miracle qui va se manifester pour nous, si on peut, le plus rapidement possible. S'il vous plaît. OK. On va aller avec la carte de Mario Duguay. Oh, my God. L'amour de soi. Regardez. Regardez comment c'est beau, hein. Arc-en-ciel encore. Oh, my God. Je vais vous lire le message. Moi, ça va me chercher, ça, hein. L'amour de soi. Oh, my God. Pas facile. Excusez. Désolée. Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vies d'intérieur. Je pense que cette carte-là, c'était personnellement pour moi aujourd'hui. C'est des questions que je me posais tantôt. C'est fou, hein. Ça doit venir chercher d'autres gens aussi. C'est pas facile, comme j'utilise les transformations, hein. Vraiment pas. Mais, il faut s'aimer. C'est un temps de grande ouverture du cœur en ce moment. Puis l'ouverture du cœur commence avec soi-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec l'amour propre. Toujours prêts à faire tout pour les autres. Se sacrifier pour les autres. Il faut pas croire qu'on mérite peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais sachez que oui, on le mérite. Je le dis, là, puis moi, ça va me chercher aussi, là. Oui. Nous méritons. Répétez après moi. Je mérite ce qu'il y a de mieux sur cette terre pour moi, pour mon bien-être, pour mon évolution. Alors, ce seront des messages pour aujourd'hui le 19. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de cliquer j'aime à la vidéo si c'est fait. Si vous avez aimé. Parce que moi, YouTube, il y a plus de monde qui clique sur, qui aime les vidéos. Alors, ils partagent les vidéos à plus de personnes. Ils mettent les vidéos comme des vidéos suggérées aux gens. qui ne connaissent pas ma chaîne. Alors, moi, je suis d'avis que ma vidéo, les gens qui regardent mes vidéos sont censés regarder mes vidéos. Il y a une raison pour laquelle les gens sont attirés vers mes vidéos. Il y a une raison pour laquelle mes guides m'incitent à faire ces messages durant le mois d'avril. Là, je ne sais pas si ça va continuer au mois de mai. Ça dépend ce que je vais me faire guidé. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée, mes chers auditeurs. À la prochaine. Au plaisir de se revoir demain. Je vous aime. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada